Musique Le Burkina en danger face au pays organisateur, il faut une victoire à Pitroipa et au frère Traoré. Notre défaite lors du premier match, il ne faut pas, disent les burkinabés en mode méthode coué, mais il faut absolument s'imposer sous peine d'être en balotage très défavorable au terme de ce match. 25 mètres, coup franc, c'est parti, c'est pied gauche, c'est sur le poteau, touché par le gardien, la frappe d'Alain Traoré, c'est pas terminé, Bertrand Traoré qui centre, ce sera derrière le but, il ne l'avait, c'est à personne, le soin d'enrouler, c'est écadré. Et le Burkina qui touche du bois. Ça sera joué à deux, ce sera avec Vansé. La frappe de Vansé, elle est partie ! Dans les gants de Vono, Vono, elle était cadrée, le ballon toujours dans la surface et l'intervention du gardien de Mangumo au point solide. Attention ce ballon, dans la surface, il faut le suivre, pas de solution, si ce n'est une frappe au premier poteau. C'est bien fait la part de Sipo, il ne s'en va. Qu'il y a qui connaît, la transversale pour Alain Traoré, acte 2, la volée de Traoré, Poteau est derrière, Vansé qui ne peut reprendre, ils sont maudits ! Incroyable ! Les joueurs du Burkina, Traoré, deux volets, un poteau, c'est le deuxième pour lui. Puis trois parts, elle a amené de la variété, de la technique, comme il le fait en une touche. Ça c'est superment bien joué, s'appliquer. Il y a Bertrand Traoré au deuxième poteau, il y a Vansé, Bertrand Traoré, pied gauche, la volée intérieure du pied, elle partait. Elle était cadrée, encore une occasion. La Guinée-Équatoriale tout près de lâcher. L'ouverture pour aller chercher Emilio Nsoué. Nsoué, il va vite. Techniquement, il est propre, peu vu. On ne sait pas si c'est la meilleure des nouvelles d'ailleurs, parce qu'on aime bien se faire oublier. Il nous attend dit, ballon récupéré par Iban Edou. Le centre d'Edou, au deuxième poteau, la reprise, la voici la première occasion en faveur des Équato-guinéens. Jackie Connay, il y a un faute sur Connay qui avait été poussé, non ? À la régulière, a dit Néan Allium. Il semblait qu'il est long quand même, il était venu avec une bonne poussette dans le dos. Travers Balboa, par contre sur les contres, ça explose et ça va vite avec Insoué à la demi-due hors-jeu. Balboa à 20 mètres qui va frapper, il préfère décaler. Ballon dans la surface, la frappe, ça passe au-dessus. Heureusement, Douala est longue, il n'a pu cadrer, mais sur les contres, ils sont dangereux. Les joueurs de la Guinée équatoriale sur ce ballon, Douala était à l'origine, peut-être à la faute. Il est aussi à l'arrivée. Il s'attend une solution, le centre dans la surface, ballon touché, récupéré par les Burkinabés. La frappe, elle passe juste au-dessus de la transversale. Ballon pris légèrement de l'extérieur à l'intraoré. Acte V de Poteau et toujours pas de but pour lui. Quel enchaînement là, c'est plus trois pas sur le contrôle. Et là, boum, derrière l'enchaînement était quasi parfait. C'est plus trois pas. Bonnecet qui va essayer de retrouver Traoré. La frappe de Traoré, gêné par un bon retour défensif des longues. Il essaie, il tente, il va au bout de l'effort, mais ce n'est toujours pas cadré. Deuxième match nul pour le pays organisateur et des joueurs du Burkina qui sont au sol. Ils n'ont pas su marquer sur leur temps fort en première période. Moins de dominateurs, moins de joueurs en deuxième période. Ça va être compliqué pour eux. 0-0 au premier match en but dans la Coupe d'Afrique des Nations. Contre la Guinée équatoriale et le Burkina de Bertrand Traoré.